On vient de partager sur cette vie fraternelle et peut-être avons-nous le sentiment que cette vie dépend essentiellement de ce que je peux apporter, de la qualité de ma relation aux autres, mais n'ai-je pas moi aussi le droit d'être aimé, considéré, reconnu ? En t'écoutant, Gilles, je crois réentendre une réflexion que j'ai souvent entendue. Après tout ce que j'ai fait pour lui, et ne sens-tu pas parfois que tu es en harmonie avec le frère aîné du fils prodigue dans la réaction évoquée en Saint-Luc ? Après tout, mon attitude envers telle ou telle personne ne mériterait-elle pas au moins reconnaissance ? Alors je te pose la question, vivre en frère, est-ce gratuit ou est-ce un dû en retour de ce que nous avons reçu ? Reçu de nos parents, reçu de nos frères et sœurs, de tel ou tel membre de la famille. Est-ce un dû ou est-ce un don ? Une grâce et une joie aussi, tu sais. Qu'est-ce que j'attends en retour de ce que j'ai donné ? Et si je n'ai pas le retour attendu, dois-je ne plus considérer l'autre comme mon frère ? Mais par contre, ne pas oublier sans ingratitude comment l'autre m'a manifesté sa relation fraternelle. Ça c'est important. Jésus nous dit, quand tu donnes, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite. Alors vivre en frère, c'est aussi le don gratuit, sans retour, sans attente, mais je te l'assure, pas sans joie. Ah Patrice, je te vois venir. Après le don, tu vas encore aller plus loin et tu vas nous parler du pardon ? Oui, écoute, c'est bien ça. Parce que le pardon, il est au cœur du message évangélique. Jésus nous dit, Jésus dit à l'infirme qu'il va guérir. Tes péchés te sont pardonnés. Il faut aussi l'écouter quand il nous dit. Car si vous ne vous pardonnez pas, votre Père non plus ne vous pardonnera pas. Écoutons Jésus sur la croix. Père, pardonne-leur. Ce pardon, il est vraiment au cœur de notre vie. Et en particulier notre vie familiale. Parfois ça démarre avec un malentendu, un mot malheureux, une colère qui va trop loin. Parfois aussi une blessure grave à l'amour. Saint-Benoît, dans sa règle, rappelle le devoir de se réconcilier avant le coucher du soleil, avec qui on est en discorde. C'est beau ça. Avoir ce souci d'être toujours le premier à demander pardon à l'autre. Quand bien même c'est l'autre qui semblerait fautif. Souvent c'est le cas d'ailleurs. Une demande qui peut s'exprimer de tant de manières. Une parole, un geste affectueux, un désolé pour tout à l'heure, un simple je t'aime tu sais. Mais en évitant le mot qui cherche à tout recommencer, en voulant se justifier du style Pardon mais vraiment t'as dépassé les limites. Vous voyez, ça gâche un peu ça. Un pardon sans tarder et qui ne se transforme pas en pardon impossible. Tu reconnais donc que le pardon semble parfois bien impossible à donner. Ben écoute, je pense que tu as sûrement entendu, en effet. Et j'ai peut-être même pensé une fois ou dit, je ne lui pardonnerai jamais. Bien sûr, il y a des pardons qui sont faciles à donner, j'allais dire les petits pardons. Ou à demander, parce que ça va dans les deux sens. Et il y en a d'autres qu'on pourrait qualifier de pardons héroïques. La nature de la blessure, le caractère de la personne blessée ou qui a blessé, font qu'on peut difficilement comparer des situations où l'on est appelé de toute façon au pardon. Mais il ne faut-il pas d'abord apprendre, quand un grief naît et qu'une blessure est reçue, à ne pas ajouter en plus un grief sur grief, en se remémorant tous les autres points du passé, tous les événements qui viennent s'ajouter à charge, jusqu'à se convaincre qu'on ne pourra plus jamais pardonner. Demander pardon quand on a blessé, pardonner quand on a été blessé, sans attendre le lendemain, sans rajouter des raisons de ressentiment au ressentiment que l'on a. Vous savez, si souvent la responsabilité est partagée. Et quand le pardon est vraiment trop difficile, humiliant, quand le pardon à donner semble dépasser les forces, et bien peut-être il nous est demandé de nous réfugier dans la prière, demander la grâce du pardon, qui n'est pas celle de l'oubli, et peut-être oser déjà dans son cœur dire et répéter « Je te pardonne ». Alors tu nous as parlé des difficultés de la vie fraternelle en famille, et si on allait plutôt vers le positif maintenant, n'est-il pas aussi important de manifester à l'autre combien il compte pour moi ? Oui, c'est vrai, Gilles. Mais que penser d'un amour qui ne se dirait jamais ? L'amour se dit, il se manifeste, il ne se laisse pas simplement deviner. Parce que la vie en frère, c'est une réalité, elle se traduit par des actes. La manière de traduire cette réalité fraternelle dépend bien sûr beaucoup de ce que nous sommes. mais l'amour doit se dire avant qu'il ne soit trop tard et qu'il ne se manifeste qu'au moment de célébration de funérailles. J'en parle parce que je l'ai vu et vous en avez peut-être été vous aussi parfois témoin. Il y a mille façons de le manifester. Et il est nécessaire de savoir apprécier la façon dont l'autre sait le manifester. Si on attend un « je t'aime » et que l'on ne voit pas à côté de ça l'attention, le geste, qui signifie exactement la même chose, on va s'enfermer dans une attente illusoire qui va passer à côté de tous les gestes d'affection fraternelle qui nous sont faits. Vous savez, ça peut être un service discret, un cadeau tout simple, une écoute patiente. Je vous conseille à ce titre de lire un très beau livre qui sont « Les langages de l'amour » de Gary Chapman. L'écoute de l'autre, ça reste au cœur de toute vie fraternelle. Elle permet de faire abstraction ses propres schémas, ses propres préjugés. Peut-être de rentrer en compassion avec ce que l'autre peut exprimer de douloureux. Elle lui permet aussi de partager joie, attente et être entendu. Tu nous as parlé d'une vie fraternelle dans ce premier cercle qu'est la famille, où cette vie peut s'épanouir. Comme tu le dis, il ne s'agit que d'un cercle. Ne crois-tu pas que l'on risque de s'y trouver bien et que l'on risque de s'y enfermer ? C'est vraiment un problème. Car si la richesse de la vie familiale incite au partage, à l'accueil, à l'entraide avec ceux qui nous entourent, parfois aussi, elle nous conduit, si nous nous sentons trop bien, au risque de fermeture. La famille devient à ce moment-là isolante, elle ne rayonne plus son amour. Et ce repli sur soi peut être un repli individualiste de chacun de ses membres. À ce moment-là, le clan familial devient un fief impénétrable pour les autres et c'est un obstacle à l'épanouissement de chacun de ses membres. Alors que, vous le savez, par nature, la fraternité est ouverture. Tu as évoqué beaucoup de situations dans les relations familiales où la vie fraternelle peut être mise en danger. Tu as donné quelques pistes pour grandir en frère, mais concrètement, par quoi commencer ? N'attends pas que je te donne des solutions qui sont comme ça, toutes faites. Chacun, en fonction de ce qu'il vit, peut discerner tel ou tel point qui semble prioritaire et où lui peut grandir. Mais je voudrais quand même dire que je pense vraiment que c'est par la prière que je peux faire vivre et grandir et faire grandir cet amour fraternel et la place que l'autre a dans ma vie. La prière pour mon frère, la prière du Notre Père qui nous réaffirme notre fraternité. Alors oui, je prie pour ma famille, pour chacun, en évoquant chacun par son nom, en le présentant au Seigneur avec ses besoins, ses attentes. Et cette prière, si je veux qu'elle soit réelle, je vois comment elle peut s'incarner par des attentions, des nouvelles à prendre, un échange, un petit SMS, un service proposé. Alors que ce soit dans la fratrie, avec nos parents, envers nos enfants, parce que vous savez, c'est dans la famille en premier que nous pouvons éduquer à l'amour fraternel en tant que parents. Nos papes et l'Église nous redisent l'importance de la famille, son rôle unique d'apprentissage et de témoignage d'une vie au service de l'amour, son rôle dans la transmission de l'essentiel de notre foi. L'éducation à l'amour commence par la famille et nous appelle à vivre en frère bien au-delà de ce premier cercle. Nous en reparlerons dans notre prochaine rencontre si on ne vous a pas découragé. Sous-titrage Société Radio-Canada